alors on est de retour à la chasse aux pierres précieuses alors c'est un endroit où j'en ai trouvé une un peu par hasard et là je vais chercher un endroit loin de Dijan il y a des petits enfants qui se viennent aujourd'hui je veux juste voir ici c'est pas un endroit où on trouverait des pierres précieuses malgré que c'est parce qu'il y a beaucoup de cailloux alors si on viendrait ici il faudra enlever les cailloux là je voulais juste voir si on n'avait pas une belle boule de quartz un beau gros nodule de quartz il y a de temps en temps des beaux quartz qui ressortent de toutes ces roches là alors hors dessous de la montagne c'est une montagne de roches bon il y a des craques il y a un sable aussi extrêmement compressé qui en ressort et c'est là dedans qu'il y a parfois des pierres précieuses il y a des ruisseaux autour des petits lagons des petits d'eau propre on peut aller fouiller aussi dans des petits bassins d'eau alors là je veux trouver un coin parce qu'aujourd'hui il fait beau je veux vraiment être dans un endroit où il n'y aura pas personne je vais être tranquille c'est sûr qu'il y a beaucoup de véhicules motorisés c'est un beau samedi ensoleillé il a fait froid toute la semaine alors les gens ils en profitent puis ont raison de se promener au paradis alors là je regarde ici on a de l'eau c'est un sentier mais on a du sable qui sort des montagnes on a de l'eau là il y a beaucoup de moustiques en fait il faut pas trop s'éloigner des étangs s'il y a de la grenouille ça c'est là qu'on voit que la grenouille est importante il y a un beau gros étang là aussi on pourrait fouiller avec une panne et un tamis dans ce sable là regarde c'est du sable c'est du sable fin c'est propre c'est de l'eau propre ça c'est du granit avec du quartz oh c'est pour ça qu'il n'y a pas de quatre roues par là ok je viens de comprendre c'est tout inondé ici on a un bel étang mais il circule pas l'eau il y a moins d'oxygène qu'à les deux autres je sais pas si il y a de la grenouille là dedans mais on a du sable la montagne est là mais je sais pas si ça va être mon coin si j'envoie une pierre si je vois une pierre qui a l'air d'un cristal précieux pas juste un cristal ordinaire je vais m'arrêter allez ici on a du sable qui tombe on a de l'eau c'est discret il y a bien du maringouin par exemple je vais aller un peu plus loin je veux pas me ramasser dans un endroit trop ombragé parce qu'il va avoir trop de maringouin juste voir si c'est que ça va être assez cute il y a des petits endroits j'ai mis un endroit où j'ai mis une caméra de chasse aussi ça va être intéressant c'est beau une fois que les roches sont bien placées là c'est tout joli des branches mortes il va l'air qu'il y a de la scrap aussi beaucoup au travers de ça je ne sais pas si je reste en place trop longtemps j'ai pas vraiment beaucoup de matisselle j'ai pas vraiment beaucoup de matisselle j'ai pas vraiment beaucoup de matisselle j'ai pas aussi la exploration, en même temps je n'ai pas vraiment de... j'ai pas encore de matisselle j'ai pas beaucoup de matisselle où on va aller, il y a un arbre retourné, on peut regarder en dessous des racines, et là on voit qu'on a du sable, de la pierre, c'est très bien. Quand il y a des arbres arrachés, c'est parce qu'il y avait des déchets, j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'étasser et d'éloigner du chemin s'ils pouvaient vite là-dedans. Parfois, il y a des beaux quoi, la montagne est quand même assez longue et comme une double, c'est deux montagnes une à côté de l'autre, puis on peut faire l'automontagne un grand sentier. Il y a encore beaucoup à découvrir à ce temps-là. Tu es ce qui est un petit peu à cause, mais je ne suis pas encore à cause. Je ne suis pas encore à cause de la puissance de l'autre. Ce qui est un petit peu à cause de la puissance de l'autre. Mais c'est했다 en l'autre, on peut faire l'autre côté ? Il n'est pas encore à cause de l'autre côté de l'autre. Mais c'est encore un petit peu à cause, mais c'est un petit peu à cause. Merci. Ici, on pourrait avoir quelque chose ici. Voilà, la roche, après ça qui ressort. Je vais aller jeter un coup d'œil là-dedans ici. L'autre part aussi, ça pourrait être intéressant. Ah, on a un coin pour se revirer. Ok, un coup là. Bien. Tiens, j'ai envie de regarder là-dedans un peu. Normalement, c'est ce genre d'endroit-là que je recherche. J'ai envie de regarder là-dedans. C'est un sandstone. On a du petit gravier, il y a de la pluie qui a coulé, de l'eau. Alors, peut-être plus ici, là, quand on commence à voir des petites pierres granulaires comme ça. Ils ne proviennent pas de la route, mais bien de la montagne, de la forêt. Ça va de l'endroit naturel. On ne lâche pas, on continue à chercher. Alors, on cherche de la transparence. Ça ne sera jamais des gros cailloux aussi. Alors, il faut être très, très, très attentif. Ça ne brille pas beaucoup. Un béryl avec du verre, ça peut arriver, mais il va briller plus que ça. Dans les creux des montagnes, on peut creuser, fouiller. Alors, sur le dessus, c'est normal qu'il n'y a rien aussi. Les pierres précieuses, bien, elles sont plus lourdes. Et souvent, elles vont être en dessous. Alors, il faut creuser jusqu'à temps qu'on atteigne des cailloux. Qu'on atteigne un gravier. Ça, pour creuser, j'irais dans un spot petit secret caché. Frais, mais pas trop. Ça, on a un peu de cailloux, je pense. Alors, dans les crevasses des montagnes, il y a des cristaux qui se font. Toujours. Presque toujours. Puis, quand la montagne se déferme, le sable en coule. Hein, comme un beau ce papillon. Je pensais même pas que c'était un papillon. Noir avec des coups blancs, c'était beau. Mais, quand le sable en sort, alors là, il y a des cristaux qui se détachent. C'est parti. 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 On est le roche d'un camp. Mais, on a quelque chose. On a de l'eau qui coule. Hein? Puis, on voit, ça sort des montagnes, puis toute la roche. pour se donner des chances. Regarde là, on a beaucoup de petits cailloux, tu vois? Beaucoup. Ils sont descendus. Est-ce qu'on a du transparent? Tiens, ici, on a du transparent. Blanc comme ça, c'est peut-être un quartz fort probablement. Ça brille bien, il faut faire attention, ça peut être d'autres choses. Il y a d'autres pierres qui sont blanches. On brille très bien. Transparent, pas nécessairement blanc. Ça peut être jaune, ça peut être attaché aussi. Alors, il faut être très attentif. Ah, ici, on a quelque chose que j'avais pas vu. Juste au bout, c'est encore blanc. Alors, on sait que ce qui est plus lourd et plus précieux et va au front. Alors, on sait que ce qui est plus lourd et plus précieux et va au front. Là, je vais mettre du stuff à moche. C'est plein. Regarde. Alors, il y a du monde, mais j'ai envie de rester un peu, puis me prendre un pot, puis me mettre du stuff à moche. On va fouiller la dingue vraiment beaucoup. Alors, on a des très bonnes chances. Les formes géométriques aussi. Donc, on voit pas très bien comme moi. Là, on va regarder les formes géométriques. Ça donne des chances. Transparence. Formes géométriques. Ah! Non. C'est un granit avec bien du quartz. Alors, c'est pas grave si on se prend un peu de quartz. Ça. C'est normal. Alors, il vaut mieux prendre des chances d'avoir du quartz que tout raté aussi. Par peur de prendre du quartz. Tout ce qui sort. Regarde, c'est intéressant, des strates. Ça, c'est du sable qui est compressé à cause du poids de la montagne. La montagne, on la voit pas là, mais elle est là. La couleur est un peu dure à voir quand c'est dans le sable compressé. C'est souvent taché. Tu vois, c'est tout taché. On va fouiller un peu. Ah! Je pense que j'ai vu quelque chose. ça. les pierres précieuses habituellement sont moins tachées que le reste donc pourtant moins se taché à cause qu'ils ont des surfaces lisses ça peut être vite on continue c'est pas avec 2-3 cagou de main on va avoir un trésor moi d'être très chanceux il faut il ne faut pas lâcher trop charançon il y a beaucoup de moustiques mais c'est quand même assez chanceux pour l'instant alors je vais aller chercher mes outils parce que vu le nombre de petits cailloux là je suis pas mal sûr qu'on va avoir de quoi là dedans pas mal sûr on a peut-être déjà trouvé mais on va continuer il y a des bonnes chances on peut bien voir ici on a du blanc quand tu joues dans une rivière tu vas faire la même chose tu vas aller chercher ce qui est au fond de ton réussite parce que c'est plus lourd faut-tu dire ce que c'est plus lourd on n'a pas l'air au fond parce que je suis grimpé mais on rappelle que je suis en dessous d'une montagne donc c'est comme si j'étais au fond de l'air puis il y en a qui vont être contents regardez ce que j'ai retrouvé c'est peut-être préféré bon ici là je suis pas mal sûr qu'on va trouver de quoi je le sors bien alors je vais venir tout doucement avec ça ici je viens la relever la terre le sable pour voir ce qu'il y a en dessous avec celui-là je viens casser casser le compressage oh là là je sens que ça sera pas facile avec toutes les moustiques même si je suis pas sûr comme un truc de même vu qu'il n'y a pas de soleil je vais le prendre alors il y en a qui se font dévorer par les insectes ça crie au meurtre comme ça se fait manger de coups par on se rapproche du sol et l'eau apparaissent les plus petites aussi regarde c'est tout plein on voit bien on voit bien au sec une fois mouillé là quand on ressort le sol le sol il est humide en dessous puis les transparence paraissent mieux alors ici il y a souvent pas de rouge mais dépendamment de la région où vous êtes du pays où vous êtes aussi ça pourrait être bleu ça pourrait être bleu, ça pourrait être noir, ça pourrait être gris, violet, rose mais ici il y a beaucoup de blanc et de jaune il y a taffite aussi qui est blanche et jaune il y a la topage il y a le chaffir alors ça dépend on dirait du lieu où ce qu'on est alors j'ai déjà trouvé du bleu c'est très rare le rouge est très rare quand j'ai du rouge c'est souvent du jasper mais des fois je prends une loque je vais prendre une chance j'espère en trouver un jour même un chrono je serais bien heureux il y en a pas beaucoup on a un peu de vert de temps en temps tu vois ici du brun comme ça c'est transparent mais je sais pas c'est quoi c'est très rugueux ça pourrait être un granit comme que ça pourrait être un vieux corindon mais il y a pas la forme là mais je m'essaye quand même je l'emmène on verra j'ai été souvent bien surpris j'ai pas toujours su quand je prenais quelque chose de précieux que c'était précieux tout ce qui est pas bon moi je me colle je mets mes lunettes comme ça là bien puis là je regarde puis là je vois bien mieux ça peut être une loupe même on peut utiliser une loupe je suis pas sûr mais je le prends il crie là ça va faire en pleine nature ça crie au vert ça s'amuse ça doit être les maringouins qui font crier ici tu vois un peu plus de gravier un peu plus de roche un peu plus de roche un peu plus de roche ça va là par sa crème ouverte ah ça c'est un grimpeur il faut le stock j'ai enfin quelque chose qui a une taille un peu plus conséquente qu'elle est petite de tantôt on va peut-être bien quelque chose ici on continue quand c'est gros faut pas avoir peur de regarder aussi il y a des petites calcédoines aussi des fois on l'a vu l'autre fois des grosses même c'est du plan jaune vert des fois il y a de la calcédoine ça brille pas la calcédoine mais c'est transparent ça c'est quoi ça ? je pense pas que c'est bon mais je vais le prendre pareil ah ça c'est bon ça soit oui tiens regarde là ça c'est bon je peux pas dire que c'est précieux mais c'est bien du cristal qui sort de la montagne non il y a quelque chose il y a quelque chose alors c'est très bon il y a quasiment quelque chose à chaque poignée ah ici juste là au bout de mon pouce voilà je vais le prendre alors même si j'ai d'autres pierres je vais creuser oh faut pas avoir peur bon je l'ai perdu faut pas avoir peur de creuser creux creuser creux c'est un je le sais pas peut-être un granit je suis pas sûr alors faut pas avoir peur de creuser creux parce qu'on sait que les belles tiens regarde le gravier c'est ça c'est ce gravier là que je recherche plus que c'est dur plus que ça va être cru alors j'ai une fois pour creuser pour aller chercher nos pierres fines c'est fou faut pas mettre de l'insecte pis que du foistique dans mon spot il est bon mais chronique parfait désolé ça devient l'enfer pis là vous auriez le supporté des rimes dans le même temps c'est plein ils sont petits par exemple mais c'est bien plein je vais s'en trouver un corsique du coup qui vous C'est parti. 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 C'est parti.